Elles étaient tous les jours en visio. Après plus de 6 semaines, les voici en présence l'une de l'autre. Elles venaient tous les soirs. Alors du jour au lendemain, plus rien, c'est dur. Se toucher, s'embrasser, c'est pas possible encore. C'est pas possible, mais déjà de la voir, ça réconforte. Rester dans la chambre, pas voir ses enfants, ses petits-enfants, et pas sortir, pas venir à la maison, c'est une grosse punition quand même. Et pour vous ? Ah bah pour nous aussi. Jean-Pierre attend encore quelques heures avant de revoir sa maman. Il constate que même si les résidents ont bénéficié d'appels ou de soins particuliers à cette période, rien ne remplace les visites. On constate surtout au bout de 6 semaines un début de syndrome de glissement chez tout le monde. Des personnes, nos résidents qui deviennent, qui perdent un petit peu l'appétit, on mange de moins en moins, on a de plus en plus de difficultés pour se lever le matin, et quand on communique, vu qu'on peut communiquer par téléphone ou par Skype au niveau de l'établissement, on a souvent des conversations qui deviennent de moins en moins animées. Les visites, une fois tous les 15 jours, pour chaque résident, durent une demi-heure, avec toutes les précautions, désinfections avant et après, plexiglas qui sépare le résident et sa famille, et puis la présence de psychologues. Les retrouvailles sont pleines émotions pour les familles, pour les résidents, et donc ça peut entraîner aussi un choc émotionnel, donc il faut un accompagnement par les psychologues pour préparer la visite, pendant la visite et aussi après la visite. A très vite ! Au revoir ma chérie ! Au revoir ! A l'hôpital Chastin, 416 lits, la direction a déjà 130 demandes de visite. Dans chacun de ces deux établissements pour personnes âgées, le CHU a installé deux espaces comme celui-ci. Tous en rez-de-chaussée pour éviter que les familles entrent dans les chambres ou dans les couloirs. Sous-titrage Société Radio-Canada